Vous êtes avec Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour. Comment recevez-vous la leçon de maintien que vous donne Manuel Valls quand il dit, quand on aspire à gouverner, on n'utilise pas des termes comme chien-lit ou perte de l'autorité de l'État qui pousse les électeurs dans les bras du Fonds National ? Monsieur Valls a le droit de dire ce qu'il veut, mais enfin, je n'ai pas l'intention de l'interroger pour savoir ce que j'ai le droit de dire ou pas. La question n'est pas ce que pense Monsieur Valls. La question est, est-ce qu'il pense que l'autorité de l'État est respectée aujourd'hui ? Et est-ce qu'il pense, comme le vivent des millions et des millions de Français, qu'il y a un problème d'explosion de l'insécurité ? Ce dont on doit débattre, ce n'est pas de ce que dit Monsieur Valls ou de ce que dit Monsieur Sarkozy, mais des propositions qu'on fait. Est-ce qu'il y a une solution à l'explosion de l'insécurité ? Est-ce qu'il y a une solution au fait que l'État n'est plus respecté ? De Air France à Notre-Dame-des-Landes, en passant par la perquisition internationale l'autre jour, où 40 voyous ont mis en déroute les policiers et les magistrats qui étaient destinés à venir pour perquisitionner. Est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Je dis qu'il y a un problème. Comme ministre de l'Intérieur au Président de la République, vous avez connu aussi des périodes où il y a eu comme ça des montées d'adrénaline fortes. Bon, mais Monsieur Masserol, justement, quand il y a des montées d'adrénaline, pour reprendre votre expression, on essaye de débattre pour voir au-delà de la gauche et de la droite est-ce qu'il y a une solution au problème que vivent les Français qui ont peur quand ils prennent le train, qui sont inquiets quand ils sont dans une gare ou qui ont des craintes lorsqu'ils sont dans le métro. La seule question importante, c'est celle-ci. Nous venons d'avoir un document intéressant, publié par le même, un organisme indépendant, l'Observatoire National de la Délinquance. Qu'est-ce que dit l'Observatoire National de la Délinquance ? Ce n'est pas mes chiffres. Que depuis trois ans, tous les agrégats, vous m'entendez, tous les agrégats sur la violence et les vols explosent. Et que dit l'Observatoire de la Délinquance ? C'est intéressant de voir ça. C'est un document absolument incontestable, publié par les services du gouvernement. C'est que durant les cinq ans de mon quinquennat, bien sûr qu'il y avait des problèmes d'insécurité, mais l'insécurité a reculé tout agrégat confondu. Parlons des chiffres. Est-ce qu'il y a un problème ou est-ce qu'il n'y en a pas ? Nous disons qu'il y a un grave problème d'autorité de l'État, il y a des solutions, et c'est les propositions que je fais.